Je m'appelle Pavel Filippova, ici on a chef du projet dirigeable de la nouvelle génération et de l'entreprise Nova, Cefedora. Il va aujourd'hui partager les nouvelles, ce qui s'est passé depuis une semaine, depuis la première annonce. Et Dmitri Khmele, l'un des participants clairs de l'équipe, qui va développer et concevoir les dirigeables. Il est constructeur en chef adjoint de l'entreprise aérostatique. Écrivez plus de questions techniques aujourd'hui sur comment les dirigeables vont voler, comment ça marche, quelles solutions seront utilisées dans notre cas particulier. Aujourd'hui vous pourrez recevoir des réponses à beaucoup de vos questions techniques. Je vais essayer de parler plus fort. J'espère que vous m'attendez bien. Qu'est-ce qui se passe ? Une semaine est passée depuis la première annonce où on a dit publiquement que nous avons commencé la préparation de notre projet. Maintenant, c'est la première étape de prédémarrage. Si vous voulez voir le tempo qu'on a pris, vous pouvez le faire, on a un lien avec toutes les informations financières publiques. Vous pouvez voir que 150 000 dollars ont déjà été reçus, 700 investisseurs, c'est ce qu'on a déjà, 100 personnes par jour, c'est-à-dire qui nous rejoignent. Et 2,5 millions de dollars, c'est ce qu'on a dans le tempérament. C'est l'argent qui va arriver au projet pendant 3 ou 5 ans, en fonction de quel tempérament les gens acheter. Notez aussi, s'il vous plaît, que maintenant c'est l'étape de prédémarrage, donc il peut y avoir quelques changements sur le plan de marketing par exemple, ce qui est normal. On prépare ce projet ensemble avec vous. Pour l'instant, donc vous pouvez investir sur des conditions actuelles qui sont deux fois plus avantageuses que ce qu'on aura à la première étape d'investissement. Lorsque la première étape commencera, le prix va augmenter deux fois. Ainsi, si vous faites confiance à cela groupe, si vous êtes prêt à entrer le projet tout de suite, nous vous serons reconnaissants et comme signe de gratitude à nos premiers investisseurs, on peut vous donner les meilleures conditions d'investissement. À la base, on a dit que 2,5 millions de dollars en paiement actuel, c'est ce qu'on va attirer dans le cadre de l'étape de prédémarrage, mais on pense que c'est trop. Mardi, Sergei Semenov a dit que cette somme va être diminuée. Selon les informations préliminaires, ça sera de 1 million de dollars dans le cadre de l'étape de prédémarrage. Donc, si vous réfléchissez toujours, notez bien qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Votre avantage, c'est que la plupart d'investisseurs de cela groupe ne savent même pas que le nouveau projet a été démarré, il n'y a pas de matériel, bon, il y a peu d'informations. Le webinaire, c'est l'information principale qu'on a, en fait. Donc, attendez, venez au webinaire, s'il vous plaît, pour recevoir les informations. Maintenant, on va le faire de manière régulière. Mardi, le mardi, présentation. Le jeudi, le webinaire technique. Tous les partenaires, notez bien aussi que pour commencer à recevoir les récompenses référentielles dans le cadre du nouveau projet dirigeable, vous devez accomplir le plan de marketing. Aujourd'hui ou demain, on aura une publication détaillée. Et maintenant, je vais vous expliquer tout cela encore une fois parce que j'ai déjà vu que les partenaires n'interprètent pas toujours les informations correctement. Si vous n'aviez pas de structure chez cela groupe, si vous êtes un nouveau partenaire, vous pouvez, sans limitation quelconque, attirer les investissements dans le projet moteur d'une oeuvre et dans le projet dirigeable de nouvelle génération et recevoir une récompense référentielle sans faire quelque chose d'autre. Si vous êtes un partenaire actuel et si vous êtes en train d'enregistrer un nouvel investisseur, pareil, sans limitation, vous aurez une récompense référentielle dans le cadre du premier et deuxième projet, c'est clair. En ce qui concerne les investisseurs qui vous aviez dans votre structure avant le démarrage du nouveau projet d'investissement, alors là, écoutez, si vous voulez avoir une récompense depuis vos investisseurs actuels, là, vous devez accomplir un petit plan de marketing. Vous devez faire une republication, vous pouvez trouver ce bouton sur notre page d'atterrissage dédié au nouveau projet dans le back-office, je pense que ce sera facile à faire. Deuxième condition, vous devez acheter vous-même un pack d'investissement, au moins 2000 dollars, mais vous pouvez le faire à tempérament. Troisième condition, dans le cadre de ce pack d'investissement, 2000 dollars, vous devez faire un paiement actuel, factuel, au montant de au moins 500 dollars. Et la condition finale, c'est à votre choix. Il y a plusieurs options. Soit vous investissez vous-même à 10 000 dollars et c'est tout. Dans ce cas, vous commencez déjà à recevoir une récompense référentielle, ou bien vous pouvez attirer trois investisseurs, chacun desquels va investir 500 dollars de paiement factuel. Vous pouvez remplir cette condition et le plan de marketing sera accompli. La troisième option, vous pouvez attirer dix investisseurs dans la première ligne, chacun desquels va payer 50 dollars d'un coup. Voilà, il y a ces options là pour remplir, accomplir le plan de marketing. Cela peut paraître un peu difficile, mais en fait, c'est très simple. J'ai essayé de tout décrire de manière très simple aussi. Je crois que ce n'est pas difficile du tout pour continuer à recevoir une récompense référentielle dans le cadre de votre statut de partenariat. Notez, s'il vous plaît, que sur la groupe a rempli toutes ses obligations. Nous avons préservé toutes vos structures et vous pouvez continuer à travailler avec les équipes que vous avez déjà, avec l'expérience et la compétence que vous avez. Peut-être vous serez même plus efficace. La chose la plus intéressante, c'est que avant que vous remplissiez ce plan, vos investisseurs vont acheter les packs, mais vous n'aurez pas votre récompense et vous ne pourrez pas l'avoir de manière rétrospective. Ce n'est pas que c'est accumulé et puis vous le recevez, non. Vous pourrez bénéficier seulement après l'accomplissement du plan de marketing. J'espère que j'ai pu vous expliquer tout. On pose des questions sur les partenaires qui vont être éliminés. En fait, il y a beaucoup de questions, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est un webinaire technique. Nous ne le transformons plus, s'il vous plaît, en webinaire financier. On me dit, les dirigeables, c'est superbe. Quelles sont vos règles pour que je puisse entreprendre un projet aussi? On va tout vous expliquer, comme Pavel a dit. On va vous présenter un texte avec toutes les instructions et toutes les méthodes. Oui, on peut te donner la parole maintenant? La partie technique. Quels sont les nouvelles? Oui. Ça fait deux semaines, en fait, on a fait deux choses. Qu'est-ce qu'on faisait? On a signé un contrat pour l'activité entre Alexandre Kyrilin, Aérostatica et l'entreprise Nova, l'entreprise qui va mettre en œuvre le projet, qui va comprendre Aérostatica, l'investisseur collectif. Voilà, ce contrat a été signé. Je me félicite sur cela. On s'est mis d'accord sur notre partenariat. Avant, c'était juste oral. L'oral, maintenant, c'est écrit. C'est un jalon important. À part ce contrat-là, il nous reste à signer le contrat avec le centre de business à Krelatsky, où le bureau de construction sera, où les constructeurs vont travailler. Beaucoup de mètres carrés, beaucoup de bureaux. On prépare déjà l'image informatique parce que c'est quand même quelque chose de pointe. On va y faire de la conception, des calculs. Il faut des serveurs qui vont faire les calculs. Quelque chose pour le stockage des données. C'est en train d'être formés pour que ce soit harmonieux. Nous avons trouvé un super spécialiste qui va mettre tout cela ensemble, qui va l'administrer. Voilà, c'est dans le cadre de la création d'un bureau de construction dans le centre de business. On a aussi trouvé un service qui va faire, vous savez, qui va s'occuper des choses ménagères pour qu'on ait tous du papier, de l'Internet, etc. Il fallait trouver une personne responsable. On a réussi. Voilà une autre nouvelle. On a mené des négociations. À part le bureau, il faudra aussi avoir un site de construction de dirigeables pour mettre en service tout cela. Il y a beaucoup de propositions qui viennent de partout. Ce sont les airs au grade, les villes dans la région de Moscou, dans la région de Smolensk, même à côté de la ville de Hanapa. Là, en Russie. On travaille avec eux tous et maintenant, on commence à avoir une préférence. Je pense que la semaine prochaine, on va signer le contrat avec eux et puis je vais vous annoncer qui ce sera. Je suis sûr que vous allez aimer la place. En fait, c'est un endroit qui attire les touristes et ensemble avec notre sujet, vous savez, en combinaison, ce sera quelque chose qui va cartonner. Je suis sûr. Maintenant, la session stratégique, on l'a eue aussi. Je pense que Pavel pourra en parler. La semaine dernière, tous les dirigeants de Sola Group a été au même endroit et pendant quelques jours, on a travaillé beaucoup. On a décrit toutes les tâches qu'il faudra faire. On a travaillé pour le nouveau projet, pour l'ancien aussi. Toutes les questions, vous savez, le site, le contenu, voilà, toutes les tâches ont été fixées. On va vous rendre compte de tout cela. Si la groupe a fait son travail, la nouvelle entreprise qui va s'occuper des dirigeables, on fait tout aussi. Alexandre Kyrilina emploie déjà des employés, emboche déjà des employés. Il y a des contrats qui ont signé. Il y a du travail qui est accompli. En ce qui concerne la Terre, une très bonne nouvelle, c'est plutôt sur le plan des médias. Il y a une petite ville de Kirjati, en Russie, et à Kirjati, il y a un ancien aérodrome pour les dirigeables. Et on va y aller le week-end avec Dmitri, avec les caméramans. On va voir ce qu'ils ont là-bas. Peut-être, on va prendre les constructeurs avec nous qui ont créé ces appareils, qui ont participé à la conception, à l'exploitation. Nous allons apprendre ce qu'ils faisaient là-bas. On va voir les maquillettes de gondoles. On va même voir les aérosstates qui sont là. On va en parler aujourd'hui. Voilà, donc on va faire du condo-you samedi. Voilà, donc on avance, quoi. Une autre nouvelle. On va poser des questions à Dmitri sur cela aujourd'hui. Nous avons approuvé le démarrage des appareils. En fait, notre entreprise va travailler avec les dirigeables, mais très bientôt, on va déjà aller dans la stratosphère. En utilisant des sondes, on va montrer que nous pouvons le faire. Nous en sommes capables. Peut-être que cela pourra devenir commercial. On va en parler aujourd'hui avec Dmitri. Le travail est très actif. Dmitri dit que d'ici la fin d'été, le premier appareil sera lancé. Dmitri, parlez plus fort, s'il vous plaît. On va faire de notre mieux. Les aérosstates de stratosphères, c'était le centre d'intérêt pour Dmitri pendant longtemps. Et puis, ça s'est transformé en sa profession. Il calcule des appareils comme ça sur les planètes différentes. Sur Vénus, par exemple. Donc, voilà, on va faire les appareils de stratosphères. Je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle. J'ai vu un commentaire. Le projet est tellement grand, tellement complexe. Les premiers dirigeables seront lancés d'ici dix ans. Mais en fait, vous savez, ce n'est que le début, mais on peut déjà démarrer quelque chose. Oui, il ne s'agit pas seulement des sondes de stratosphères. Beaucoup de sondes de stratosphères ont été démarrées et c'est toujours fait. Mais nous, nous n'allons pas fabriquer les sondes ordinaires, mais plutôt des sondes avancées. Dmitri va nous dire quelle est la différence avec ceux qui ont été fabriqués avant et comment on pourra gagner du chou. Dmitri, qu'est-ce qu'on va lancer ? Je vais être plus spécifique. Vous savez peut-être que l'aérostatique développe une plateforme de stratosphère, indirigeable de stratosphère, c'est-à-dire. Et l'approche qu'Alexandre Kirilline utilise, cela permettra, non pas juste d'exploiter les dirigeables, mais pour que les dirigeables soient aussi très fiables. Cela sera atteint. En fait, vous savez, on aura un cours à part, un cours qui sera consacré à ce sujet. Je vais parler un petit peu de moi-même. J'ai travaillé avec tous les types de dirigeables, y compris les aérostat, bien sûr, et les dirigeables de stratosphères qui peuvent devenir une alternative. Aujourd'hui, dans l'espace, il y a des satellites, donc le démarrage des satellites dans la stratosphère, à côté de la Terre, cela peut résoudre beaucoup de tâches. Il y a beaucoup d'avantages dans cela. Mais il faut déjà résoudre les goulots d'étranglement des problèmes techniques. Je parle des batteries solaires de haute efficacité et d'autres choses aussi. On envisage les plateformes sur la base de carburant de haute efficacité, par exemple, l'hydrogène liquéfié ou d'autres carburant de haute efficacité. J'ai étudié tout cela. Je me suis déjà penché dessus. J'espère que mon expérience sera utile. Par exemple, tout ce qui est calcul de caractéristiques pertinents, on a la compréhension de la matière. Faire de sorte que le dirigeable soit gérable une tâche assez difficile. Il faut tenir compte du courant de l'atmosphère. Le courant de l'atmosphère est maintenant étudié, tout comme avant, à l'aide des sondes d'atmosphère. De petits aérostats sont lancés, des ballons, qui se dirigent vers le haut, et puis on fait des mesures. Beaucoup de gens aiment ça. C'est le centre d'intérêt. C'est une méthode assez simple et peu chère. On peut vraiment aller à une hauteur assez importante. Puis on fait monter des caméras, des dispositifs, des présatellites. C'est déjà utilisé beaucoup dans le monde. Voilà, c'est beaucoup utilisé. Par exemple, la photographie de haute qualité. Il y a des startups qui utilisent des ballons en caroutchouc qui font monter des appareils optiques de grande qualité et qui font de la photographie. Et les images sont vraiment de très bonne qualité. La qualité est même excellente. En ce qui concerne, voilà, si on parle du fait de faire tout cela depuis l'orbite, vous savez, si on veut le faire, oui, je vais essayer de parler un petit peu plus lentement. En fait, on parle du marché de la télédétection de la Terre. À part tout cela, il y a un autre domaine, c'est la communication. Il y a des satellites qui sont utilisés pour cela. et l'une des alternatives ici recherchées par beaucoup d'entreprises dans le monde, ce sont des plateformes pour améliorer la communication, pour la diffusion des signaux, etc. C'est aussi très utile. Ce sont des domaines pratiques. Il y a aussi des domaines peu moins scientifiques. Par exemple, apprendre à gérer ces appareils qui pourront utiliser la force du vent. On peut le gérer en partie. On peut utiliser les courants dans l'atmosphère de la Terre. C'est déjà utilisé. D'autres aérostats ont déjà été créés. Ils peuvent changer de hauteur et passer d'un courant à l'autre. Qui les a créés ? Où est-ce qu'ils existent ? Comment ils sont utilisés ? Google, par exemple, ils avaient un tel programme. C'était un département de Google. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Donc, l'utilisation de l'Internet dans les endroits les plus lointains, par exemple en Afrique, en Amérique latine, dans des villages. Mais il y a quelques aspects spécifiques pour l'utilisation de tous ces appareils. Ces appareils doivent fonctionner dans les conditions d'incertitude du positionnement. On a lancé un bon nombre de ces aérostats. Combien ? Combien ? Et quelles tâches ils ont accomplies ? Pendant combien d'années ? Le programme a duré à peu près moins de 10 ans, je dirais. une décennie. Le record, c'était un satellite d'atmosphère qui pouvait ne même pas être ravitaillé. Il vivait dans l'atmosphère. pendant une année, sans ravitaillement. Nous nous fixons la tâche d'assurer le fonctionnement long de longue durée des aérostats pour que les dirigeables puissent fonctionner pendant longtemps par la suite aussi. Nous avons de gros projets pour les dirigeables, 10 jours même plus, pour que cette forme de stratosphère puisse fonctionner pendant longtemps. Voilà, nous voulons étudier les conditions, essayer d'utiliser les appareils nécessaires pour le contrôle et la direction. On veut faire tout cela. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des conditions dans la stratosphère, des conditions de stratosphère. Oui, mais je vais d'abord faire un commentaire. La dernière fois, on a dit que les appareils de stratosphère seront montés dans l'air d'ici 6 ans ou 7 ans. Là, on parlait des plateformes de stratosphère sérieuses, les dirigeables qui pourront faire monter beaucoup d'équipements et ce sera la production en série. Et là, on parle de petits appareils qu'on va déjà faire monter d'ici la fin de l'été et on va essayer tout ce qui sera tout ce qui servira de base dans les dirigeables. Le démarrage prochain sera très, très bientôt. C'est superbe. Maintenant, en ce qui concerne les ballons de stratosphère, vous dites qu'il faut attraper le courant d'air. Le ballon va monter des cendres et j'ai la même question-réponse. Comment les dirigeables peuvent monter des cendres, par exemple, lorsqu'il faut baisser la cargaison, etc. Il faut faire une division ici pour que les gens comprennent l'information correctement. je voudrais vous parler un petit peu de ce que je sais. Les vents et les courants d'air que les dirigeables vont utiliser dans notre stratosphère et les aérostats ordinaires utilisent les mêmes principes. l'air autour de la Terre bouge en cercle. Tous les courants ont lieu le long de l'équateur avec quelques déviations à une grande hauteur. Les courants d'air n'ont pas autant de turbulences à une grande hauteur. Il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de turbulences. Voilà, tout est assez stable. Voilà, le courant bouge autour des pôles. Tous les vents bougent de l'ouest à l'est jusqu'à une certaine hauteur. Mais il y a aussi le contre-courant des croateurs où le vent bouge dans l'autre sens, dans le sens opposé, de l'est jusqu'à l'ouest, c'est-à-dire. De l'est à l'ouest. Ainsi, il y a deux vortex ce point-là, c'est la vitesse maximale du courant, c'est ça. Et ça, c'est l'autre sens, c'est ça. Et ce courant se déplace. Ça, c'est l'image d'été. Ça, c'est l'image d'été. Et ça, c'est l'image d'hiver. L'hiver, ce contre-courant augmente et prend presque toute l'hémisphère du nord. Et l'été, c'est l'inverse. Le contre-courant bouge dans l'allée du sud à partir du sud et la stratosphère en haut commence à bouger dans l'autre sens. c'est-à-dire ça. Ainsi, les solutions que nous et les autres spécialistes utilisons pour utiliser l'énergie solaire, en fait, nous voulons que nos systèmes assurent que le dirigeable soit géré en permanence de manière stable pour que le dirigeable ne soit pas importé par le vent. pour l'instant, c'est une tâche extrêmement difficile et cela demande beaucoup d'investissement. La Chine et d'autres pays y travaillent. Il y a des start-up. Maintenant, on a déjà la compréhension qu'au début, il faut commencer à diriger ce dirigeable sur plus de plage. par exemple, lorsqu'on passe d'un courant à l'autre pour que le dirigeable puisse tourner en cercle et puis on va faire comme des rondes de dirigeable dans les nuages et ainsi on pourra assurer que ces appareils soient tout le temps à la hauteur. Pour commencer, il faut juste confirmer que c'est possible qu'on peut atteindre une bonne gestion d'abord juste en changeant de hauteur on sait déjà que de des aérosstats peuvent rester à la hauteur ça peut être le diamètre de 100 ou 200 kilomètres. Les dirigeables sont à une grande hauteur et la zone de couverture d'internet est très grande le réseau radio est jusqu'à 500 kilomètres même plus donc on peut résoudre tout cela. En revanche, les contre-courants comme j'ai déjà expliqué peuvent être utilisés assez fréquemment dans l'agitude tropicale il y a beaucoup d'états qui en ont besoin et ensemble avec la société aérostatique on en parle c'est intéressant il y a beaucoup d'intérêt envers la création des plateformes comme ça est l'une des solutions qu'on peut envisager c'est une option intermédiaire un aérestat géré non pas seulement à des hauteurs différentes mais aussi qui peut être géré sur le plan horizontal la gestion de hauteur dans un aérestat peut aussi être utilisée pour les dirigeables nous allons d'abord étudier les principes avec les aérestats nous allons leur apprendre de changer d'auteur ou de rester sur une certaine hauteur parce que les aérestats peuvent toujours être dérivés et puis on veut trouver les bons statistiques de gestion sur le plan horizontal pour que les appareils puissent être là avec l'énergie minimum lorsqu'on va créer des dirigeables de plan 3 si un tel dirigeable va utiliser les vents de manière correcte il pourra rester plus longtemps à une hauteur nécessaire je peux continuer oui en fait vous dites que beaucoup essayent de créer des aérestats c'est comme un sonde de stratosphère qui qui sert de satellite géostationnaire c'est ça je ne dirais pas que c'est utilisé de manière globale mais il y a plusieurs sociétés qui le font Google par exemple est-ce qu'ils ont terminé le programme oui pourquoi mais il y a encore quelques sociétés qui utilisent de telles technologies qui assurent que la recette passe d'une heure à l'autre mais ils ont terminé pourquoi ils ont accompli leur mission ou quoi quelle est la raison ils ont accompli certaines tâches vu la concurrence avec les satellites dans le nuage le programme a été terminé en fait les investissements ont dépassé un certain seuil voilà il est assuré même en couverture dans ces endroits mais les plateformes de stratosphère restent quand même très intéressantes je peux vous expliquer vous savez la lévraison des satellites dans à la hauteur cela veut dire beaucoup d'émissions dans l'atmosphère c'est le porteur de roquette le porteur de roquette c'est beaucoup de dépenses en revanche les stratostats vous savez on n'est pas obligé d'utiliser beaucoup de moyens et on peut les fabriquer assez vite et cela ne sera pas juste des stratostats qu'on lance on utilise tout le temps des sondes des sondes météorologiques mes amis lancent des sondes à des fins éducatives afin de tester quelque chose les microsatellites qui sont très populaires maintenant on y met des puces des ordinateurs en fait tout est maintenant de plus petite taille on n'est pas obligé de fabriquer des satellites énormes on peut juste faire comme des petits smartphones ça s'appelle des coups sat mais pour cela il faut une roquette quand même oui un tel satellite en fait c'est comme une orbite de petite hauteur et cela se déplace autour de la Terre avec des courants mais ce n'est pas pratiqué de manière très courante il y a une zone d'espace aérien dans l'atmosphère dans l'hémisphère du sud oui on peut le faire on se déplace l'hémisphère du nord il faut résoudre ces problèmes d'abord il faut créer les plateformes et puis il faudra résoudre d'autres questions vous savez il y aura des ballons en dessous de notre tête il ne faut pas que les gens aient peur la Russie est un pays très grand vous savez les stratostats que fabriquaient ils pouvaient se déplacer pendant quelques journées au-dessus du pays et ils restaient dans notre espace aérien et puis par la suite on peut se mettre d'accord avec certains pays pour que ces appareils puissent circuler Fédor voulait faire une analogie avec les dirigeables ordinaires vous savez à part la bonne gestion à la hauteur à part l'utilisation des principes similaires oui effectivement ces principes sont similaires et les fleuves aériens qui coulent à partir de 5 ou 6 ou 7 km de manière stable bon les courants les plus stables sont quand même dans la stratosphère en fait la stratosphère c'est une zone où les températures ne baissent plus l'air se refroidit jusqu'à une certaine valeur et puis cela se termine cela ne baise plus c'est 7 ou 8 au pôle et 14 dans la zone d'équateur vous connaissez peut-être Constantin Tchoukowsky il proposait construire des places autour de la terre avec un satellite c'était l'une des premières personnes qui a en fait justifié une telle possibilité il a expliqué il a travaillé aussi beaucoup sur le dirigeable il disait que le dirigeable pouvait devenir un véhicule de l'avenir oui il y a même une phrase genre si on fait des dirigeables d'argent ça va avoir un retour sur investissement même si vous le fabriquez au nord il y aura un retour sur investissement quand même oui donc les dirigeables sont économiquement très raisonnables pour ainsi dire très profitables mais les gens s'intéressent à des choses plus pratiques oui excusez-moi et oui est-ce qu'il n'y a plus de poussière oui permettez-moi de finir mon histoire de Tsiolkovski il proposait que les dirigeables viennent à de certaines hauteurs et qu'ils se déplacent dans le fleuve aérien de l'ouest à l'est pour transporter les cargaisons il proposait qu'on lance les dirigeables sur l'orbite mais c'est assez difficile de mettre en oeuvre tout d'abord il faut fabriquer un appareil qui pourrait déplacer les cargaisons il faudrait les lever à de grandes hauteurs maintenant on veut juste faire un bon dirigeable gérable dirigeable oui qui pourrait être dirigé bien sûr et puis bien sûr vous pouvez les exploiter compte tenu des courants aériens dans l'atmosphère en fait ce n'est pas juste une question de poussière c'est une question de nuages les tours les plus grandes vont à la hauteur jusqu'au début de stratosphère c'est-à-dire 10 ou 12 kilomètres mais la couche de nuages est bien plus basse 2 ou 3 kilomètres le plus fréquemment si vous avez pris le vol là vous comprenez ce que c'est vous allez à une certaine hauteur et là on voit déjà du soleil parfois il y a des nuages qui sont très hauts mais vous savez à 10 kilomètres il n'y a rien il y a assez de soleil c'est très près au spectre et au courant qu'on a plus près de la terre en ce qui concerne la poussière la poussière existe partout dans une certaine mesure il y a même de la poussière qui existe dans la stratosphère à une certaine finesse des particules les particules se baissent très lentement donc il y a de la poussière même dans la stratosphère où il y a des convictions des processus différents qui les font s'élever et des processus catastrophiques lorsqu'il y a de grosses éruptions les particules veulent venir très haut lorsqu'il y a des explosions par exemple et quelques poussières viennent aussi de l'espace mais cette poussière est brûlée tout de suite d'habitude sinon on ne remarque même pas cette poussière dans les micro-organismes etc. on ne la voit même pas on ne la remarque même pas cela n'a pas d'impact mais si les nuages de poussière montent ou dans la stratosphère il peut y avoir quelques changements par exemple le temps peut devenir plus froid etc. on a commencé à parler de la stratosphère c'est vraiment intéressant comme Sergei Semenov dirait maintenant tout le monde s'attend à ce qu'on fait monter la caméra ils voient si la terre est plate ou pas oui on voudrait bien y monter une caméra pour tout voir et pour résoudre d'autres tâches aussi on va le faire très très prochainement donc aimer cette diffusion si vous voulez voir la terre depuis l'appareil de stratosphère lancé par notre entreprise oui voir le bord de la terre oui mais pour y être longtemps il faut utiliser les technologies qu'on est temps de développer maintenant il faut stabiliser la hauteur il y a une question sur la forme du ballon est-ce que le ballon peut changer de forme depuis le décollage de la terre oui j'imagine que le monde l'a vu et puis il monte il flotte l'atmosphère a moins de pression et cela fait une espèce de citrouille de ce ballon et puis lorsque le ballon est complètement rempli il peut donc arriver à un état d'équilibre en fait le gaz qui est de trop sort il bouge à une certaine vitesse à plusieurs mètres par seconde il attend une certaine hauteur et puis il attend un état d'équilibre et puis la température de la terre a aussi un impact qui mène au chauffage du ballon donc le volume peut augmenter et puis baisser et lorsque le gaz est perdu il faut un équilibre en fait tous les dirigeables ont le système de l'est ils peuvent se débarrasser de l'est oui en fait comment le lest est fait comment le système de cargaison d'équilibre va être utilisé c'est une question que les gens posent beaucoup oui je vais en parler maintenant il n'y a rien d'horrible vous savez dans le lest à la terre dans le vol le dirigeable ne doit pas être trop léger il faut qu'il y ait un certain équilibre pour cela il y a des sacs avec du lest dans les systèmes à terre il y a des systèmes plus complexes et il y a aussi des lest liquides qui délaissent sous forme de poudre fine les navigateurs les premiers navigateurs qui faisaient des tours autour de la terre dans un stratostate ils ont prouvé que la poudre fine faite de plomb par exemple n'est pas nocif si le dirigeable flotte dans la stratosphère en fait il y a beaucoup de particularités tout le monde a dit bien sûr que le lest ce n'est pas commode oui trop obsolète quoi expliquez pourquoi ce n'est pas obsolète est-ce qu'il y a des solutions alternatives ou est-ce qu'il le faut mais par exemple en combinaison avec d'autres technologies moi et mes collègues on essaie de faire de sorte que les dirigeables et les moteurs avec des hélices très efficaces pour qu'ils aient de bonnes caractéristiques et techniques et ces hélices peuvent être tournées vers le haut lors du décollage et ainsi on peut prendre une partie de cargaison et dans le vol les hélices se tournent et créent de la traction vers l'avant et la cargaison qui n'est pas grande en comparaison avec la masse totale du dirigeable c'est 10% d'habitude tout ce qui est plus élevé ce sont les appareils hybrides qui peuvent en fait avoir jusqu'à la moitié de sa propre masse et équilibrer cette masse avec ses forces aérodynamiques et les dirigeables normaux sans les ailes à une vitesse de 100 km par heure ça peut être 150 même plus ce sont les caractéristiques techniques qu'on déclare ils créent une force nécessaire en angle très petit pour qu'on puisse équilibrer tout juste avec une force aérodynamique donc le dirigeable voile non pas en parallèle de la terre mais en petit angle et ainsi en fait le dirigeable crée une contreforce pour lui-même exactement il y a quelques particularités ici qui sont résolues par des techniques différentes pour que l'angle soit correct lors du voile et puis il y a deux approches Par exemple si on veut prendre tout le carburant et surtout les cargaisons avec ces hélices dans ce cas il faut que l'appareil soit vraiment très puissant mais pourquoi il faut indirigeable si on réalise les hélices vous savez si on réalise la puissance des hélices on ne pourra pas économiser trop mais en fait vous savez il y a une vitesse empirique optimale ça serait quelque chose comme au-dessus de 120 km par heure 140 les dirigeables surtout les dirigeables de grande taille vous savez la consommation d'énergie peut être différente la force de levage baisse avec certaines caractéristiques mais bon on peut toujours trouver un bon équilibre les dirigeables ont un certain compromis disons entre les paramètres les très bons paramètres du groupe moteur avec de gros hélices et une grande efficacité et à la vitesse etc. donc on aura une force de levage assez bonne et la caractéristique et la deuxième partie c'est la cargaison qui peut être équilibrée soit par la force de gaz aérostatique soit par l'aérodynamique en ce qui concerne le leste on peut résoudre ce problème c'est une technologie efficace en termes d'énergie si on ne veut pas perdre si on ne veut pas dépenser trop de carburant on peut se le permettre on peut juste avoir un volume de dirigeable qui pourra équilibrer les parties de cargaison qu'on ne pourra pas lever avec les hélices pour des petits appareils on peut lever l'ensemble de cargaison avec les hélices mais toutes ces questions seront résolues voilà on recherche tout le temps cela les technologies de changement de flottabilité la flottabilité change lorsque le volume de gaz change à la même hauteur cela peut être atteint par des moyens différents le moyen le plus classique c'est le chauffage de gaz et ce n'est pas très recommand de le faire pendant beaucoup de temps dans le vol cela exagera beaucoup de dépenses pour les éléments thermiques de l'enveloppe on a déjà discuté de cela dans le chat en fait les dirigeables thermiques ont été construits par ma collègue je les ai dit on s'est un petit peu ils peuvent flotter vite parce que l'échange thermique mène au fait que l'enveloppe se refroidit vous savez c'est lorsque vous conduisez une voiture vous mettez votre main à l'extérieur et cela se refroidit tout de suite pareil pour les dirigeables beaucoup de gens posent une question pourquoi non pas les dirigeables thermiques mais voici une réponse simple en fait le dirigeable se refroidit lorsqu'il vole oui mais le chauffage peut être utilisé lors du décollage pendant une courte durée il va se refroidir dans le vol et puis on va utiliser les forces aérodynamiques et lors de l'atterrissage il faudra chauffer le gaz à l'intérieur de la enveloppe on ne va pas maintenant dévoiler nos solutions prêtes je vais dévier un petit peu du sujet maintenant on ne parle pas seulement de nos solutions mais on parle aussi des solutions potentielles bien sûr l'une des technologies c'est la compression de gaz on remplit une enveloppe de hélium et puis la flottabilité baisse mais la masse restera la même il paraissait qu'il serait trop difficile de le faire mais c'est possible pour réduire les coûts pour ne pas pomper cet hélium à 200 ou 300 atmosphères on faisait des sacs qui peuvent par exemple résister au changement de pression de 2 atmosphères on y met de l'air et cela peut entraîner les changements dans la flottabilité quelques entreprises envisagent cette technologie c'est juste de la physique c'est la loi d'Archemède mais il faut que la loi soit dure fiable les recherches ont été menées mais moi je suis arrivé à la conclusion qu'il est trop tôt d'en parler donc il y a un certain volume dans le sac il faut compresser ce sac n'est-ce pas c'est ça on ne compresse pas l'enveloppe du dirigeable elle-même Constantin Tchaikovsky le proposait mais il proposait de faire des enveloppes métalliques et au même temps il proposait non seulement compresser et éteindre mais aussi utiliser le chauffage et le refroidissement pour changer de volume compresser l'enveloppe ce n'est pas très constructif il est très difficile de le faire en revanche parfois cette technologie marche avec les aérostats lorsqu'il faut changer le volume l'enveloppe un tout petit peu il y a de telles solutions parfois et on envisageait aussi le pompage de gaz dans les aérostats mais on ne va pas y passer trop de temps je vais juste dire qu'on ne va pas aller dans cette direction là il y a vous savez le principe de sécurité le principe aussi d'efficacité de poids au lieu de charger l'aérostat avec les ballons et les compresseurs il est plus simple de mettre vous savez des dispositifs pour le vent supplémentaire oui et vous savez pourquoi il faut le dirigeable lui-même oui en fait c'est pour les questions de sécurité parce que vous savez si les hélices ne marchent plus le dirigeable tombe mais s'il n'y a pas de hélices le dirigeable se soutient lui-même c'est genre pourquoi il faut une yacht s'il y a un moteur de yacht pour être dans l'eau de manière securée oui qu'est-ce qu'on atteint avec les dirigeables quels sont les avantages c'est ça c'est la force de levage gratuite grâce au gaz aérostatique et maintenant on peut parler du gaz quel gaz de levage y a-t-il il y a l'hydrogène il y a l'hélium là on pèse 85 grammes l'autre 175 ou 60 80 je parle de l'hélium il y a aussi les gaz qui sont moins efficaces mais ils peuvent donner une bonne force aérostatique c'est le méthane c'est l'ambiac l'ammoniac l'ammoniac oui l'hélium et l'hydrogène c'est combien le méthane peut donc lever 0,5 kilogramme et l'hélium c'est un kilogramme et l'hydrogène c'est un petit peu plus 85 grammes de plus donc il n'y a pas beaucoup de différence entre l'hélium et l'hydrogène par contre la différence entre l'hélium hydrogène et l'ammoniac et le méthane c'est beaucoup plus grand l'hydrogène est deux fois plus léger que l'hélium c'est 85 et 170 ou 180 grammes la différence n'est pas très grande mais il y a une autre question c'est le coût il peut y avoir une solution alternative avec l'utilisation de fragmentation de l'hydrogène mais il faut qu'il y ait la sécurité optimale ils ont été souvent utilisés dans l'aéostatique je parle par exemple des sacs de gaz lorsque les moteurs brûlaient le gaz qui était dans le sac ainsi le cabron crée du poids pendant le vol par exemple c'était un mélange de méthane et propane le gaz qui est égal dans ce poids à l'air par exemple on brûle une tonne de kerosine et le dirigeable perd une tonne de poids donc les coûts dirigeables perdaient juste de ce gaz c'est Gendembourg qui volait comme ça mais là il y a aussi certaines questions parce que lorsqu'on gélise ce gaz il y a un risque d'incendie il y a par exemple une théorie que le catastrophe de Gedebourg a été lié à ça et c'est aussi le carburant qui est dans l'enveloppe et en fait c'est un gaz inflammable oui méthane propane cela peut exploder on ne va pas dévoiler toutes les nuances etc tous les secrets il y a d'autres moyens aussi pour changer la flottabilité il y a la génération chimique par exemple le transfert de base de matière il y a de l'eau l'eau bouille c'est pour créer les créaux dirigeables non en fait là on parle du chauffage on ne va pas refroidir l'hélium c'est sûr pourquoi on pourrait émettre les pompes parce que vous savez on a le réchauffement global voici une autre solution quoi on pose encore des questions les solutions qu'on va utiliser ensemble avec le lest parfois ce sera une solution de base parfois une solution de réserve parce qu'il y aura des tâches différentes et des tailles de dirigeables différentes tout sera individuel pour chaque tâche le lest ce n'est pas obsolète ce n'est pas le dernier siècle le lest c'est comme les roues d'une voiture il faut qu'il y ait ça la forme des ballons c'est clair aussi Alessandro Guindera pose une question le produit d'aurus ça sera de quelle capacité il pose aussi des questions sur les générateurs beaucoup de questions donc si on parle d'aurus c'est combien la plage des moteurs d'aurus en fait on a prouvé tout ça il y a plus de trois ans on nous a donné des caractéristiques complètes ce moteur est de capacité de 500 chevaux à peu près il y a une petite différence c'est de nature hybride aussi on va aussi travailler sur comment il va travailler dans nos conditions les régimes seront différents ça sera un régime de puissance permanente le moteur qui est utilisé sur les dirigeables en fait ce sont les conditions plus faciles je crois un avion c'est un appareil critique il faut qu'on puisse toujours ajouter du gaz et là nous nous sentons de manière assez confortable l'appareil peut être déchargé il faut qu'il y ait aussi les questions d'atterrissage sans danger si le moteur fait faillite par exemple tombe en pan le dirigeable peut juste jeter le lest et peut atterrir sans problème nous on veut utiliser les moteurs électriques en fait il n'y aura pas de panne parce que le moteur est unique avec des caractéristiques de fiabilité uniques il a été testé aux émeras uniques à des conditions de température extrêmement difficiles tout cela a déjà été fait à un niveau très élevé voilà cela va nous aider on aura la vitesse nécessaire et tous les caractéristiques nécessaires de dirigeable il y a un petit commentaire donc il y a un moteur de voiture par exemple on presse sur le pédale etc mais un avion voilà il met en marche la turbine et la turbine travaille tout le temps et le moteur d'avion est difficile du moteur de voiture parce que le moteur d'avion doit être fait de matériel plus durable etc ces moteurs doivent être bien bien meilleurs et bien voilà plus sûr que les moteurs de voiture en ce qui concerne les dirigeables là on peut se détendre un petit peu comme on me l'a expliqué on peut prendre un moteur de voiture modernisé mais avec une réserve de puissance pour ne pas l'utiliser pleinement mais pour l'utiliser en régime moitié donc le moteur de Aorus va être utilisé comme ça en fait la perspective de ce moteur est là il est très prometteur et puis on peut créer un moteur d'aviation certifié sur sa base les recherches officielles ont déjà été menées n'est-ce pas c'est juste une question de consommateur vous avez mentionné un moteur électrique quelqu'un a déjà eu le temps de remarquer vous savez lorsque Dmitri Dinov était à l'armée 2024 il a fait connaissance cette personne là a fait connaissance de Dmitri Dinov et du moteur quelle est la probabilité que les moteurs de dirigeables seront ceux de Dmitri Dinov je suis venu à la réunion avec Fedor il m'a dit va voir les moteurs de Sovrmash on m'a accompagné j'ai vu ça j'ai vu la solution de type d'aviation que Slavanka avait fabriqué c'était un appareil très très puissant avec des hélices coaxiales coaxiaux et les caractéristiques du moteur m'ont beaucoup intéressé voilà ils doivent nous dire ce qu'ils peuvent faire pour nous pour nos tâches le torque la capacité le nombre de tours le poids le temps que le développement prendra etc mais on voit déjà que ces technologies peuvent être utilisées peut-être il est un peu trop tôt d'en parler parce qu'il y a des questions de régulation de nombre de tours dans les moteurs de Slavanka c'est intéressant parce que parce que par exemple on peut utiliser le courant alterné ou quelque chose d'autre parce que vous savez le courant le courant permanent avec une grande capacité bon il faut voir maintenant les moteurs électriques sont développés sans les aimants intégrés et cela peut être très bien répandu on parle aussi de l'utilisation des terres rares etc je ne veux pas parler de leurs caractéristiques mais je peux dire que c'est proche des caractéristiques des moteurs à aimants permanents mais la technologie est plus simple voilà leurs caractéristiques sont très proches Dmitri mais vous êtes venu à l'exposition armée 2024 avec des autres objectifs c'est quoi ? la dernière fois j'ai été aussi là je parlais des appareils aérostatiques comment ils peuvent être utiles qu'est-ce qui a été fait oui j'avais été au forum armé plusieurs fois j'ai eu quelques réunions d'affaires au forum de cette année on a parlé de tout cela ok allons plus loin est-ce que les dirigeables ont peur des orages et de tonnerre on l'a déjà évoqué en partie bon c'est vrai que le dirigeable grand il est plus facile pour le foudre comme tout appareil le dirigeable peut subir d'électricité d'atmosphère tous les appareils les avions sont testés sont essayés dans notre cas le problème c'est que une charge électrique touche le matériel il ne faut pas que ce matériel se repasse dans l'éveloppe il faut voir pour la zone de chauffage d'autre part la pratique montre que le dirigeable ne doit pas voler pendant l'orage le dirigeable doit se baisser doit descendre bon après c'est vrai que la charge peut atteindre le dirigeable même sur terre et il y a aussi une question d'accumulation de charge statique l'enveloppe du dirigeable grande et lorsqu'il passe à travers l'atmosphère humide la charge peut s'accumuler la charge statique mais tout cela peut être résolu c'est bien connu dans l'aviation donc rien de mal ne va lui arriver n'est-ce pas oui par exemple il y a une espèce de goulotte des aiguilles genre en fait la charge est accumulée sur ces aiguilles là donc le foudre peut en fait toucher le dirigeable si le dirigeable est déjà chargé mais en fait la charge ne s'accumule pas mais si jamais le foudre quand même attend le dirigeable alors quoi en fait ces aiguilles là protègent le dirigeable contre l'accumulation excessive de charge chaque avion tout avion a un tel élément ces aiguilles là s'appellent une espèce de égouttoir il y a toujours des systèmes de protection de le système contre la foudre oui donc le dirigeable tout comme autre appareil peut subir le foudre c'est pour cela que pendant l'orage il ne faut pas que le dirigeable soit en l'air oui donc il faut éviter quoi il y a une autre question très bonne oui si l'hiver dure très longtemps par exemple en Sibérie on fait quoi oui ça c'est une question assez sérieuse il y a deux aspects d'une part Alexandre a des compétences comment on peut éliminer la neige si jamais de la neige s'accumule sur l'enveloppe il y a des moyens thermiques et autres vous allez voir et l'un des cas en fait oui lorsqu'on teste l'enveloppe on teste la charge sur cette enveloppe bien sûr que cela peut arriver de la neige peut s'accumuler et l'enveloppe doit bien résister à ça et vous savez les charges comme ça sur l'enveloppe sont comparables à la charge que l'enveloppe subit pendant le vol la neige s'accumule jusqu'à un certain niveau et puis la neige tombe c'est inévitable voilà il y a tous les calculs pertinents qui se font on résout tous ces problèmes lors de la conception on peut dire qu'on a déjà résolu tout ça voilà cela va être résolu le lobby de pétrole où il est garanti que le projet en fait verra le jour parce qu'il y a beaucoup de lobbies je ne comprends pas très bien cette question à vrai dire souvent on pose la question est-ce qu'il y a les forces qui sont contre les dirigeables quelqu'un qui va lutter contre les dirigeables la force la plus grosse que je vois c'est que la plupart des personnes n'ont jamais vu de dirigeables ils ne savent même pas ce que c'est genre qu'est-ce que c'est vous savez les gens ont cette inertie de pensée ça ça existe par contre j'avais parlé moi-même aux gens qui voyaient les dirigeables avant la guerre vous savez les dirigeables vous savez en fait il y a moins de grandes pendant les essais lors des premiers essais il faut que les conditions météorologiques soient bonnes puis lorsqu'on teste tout en conditions plus difficiles il le faut aussi oui parce que les dirigeables doivent être exploités comme les hélicoptères et les avions oui une fois j'ai été à l'aéroport de Sochi et j'ai dû atteindre deux jours que la météo s'améliore donc c'est possible dans le cas des avions des hélicoptères les dirigeables aussi bien sûr mais le dirigeable est moderne lorsqu'on peut dire que le dirigeable peut être exploité tous les jours que ce soit la météo du soleil ou du vent ça c'est un dirigeable moderne à la différence de ceux qui volaient avant parce qu'avant les dirigeables anciens ne pouvaient pas se le permettre et un dirigeable moderne doit donc voler dans toutes les conditions la question suivante quelle est la pression de gaz dans le dirigeable supérieur ou inférieur à la atmosphère par exemple oui il y a beaucoup de questions la pression oui les dirigeables du passé vous savez les matériels qui étaient utilisés n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui donc la pression n'est pas très grande quelque chose comme 500 pascal ou 50 millimètres de l'eau maintenant c'est 2000 pascal ce qui veut dire 5 kg par mètre carré c'est la pression qui permet d'avoir une enveloppe très dure c'est un centième d'atmosphère oui oui donc si on met un centième d'atmosphère dans le dirigeable il sera assez rigide c'est ça on peut augmenter cette pression s'il le faut mais on ne veut pas charger trop le matériel cela concerne les dirigeables à russes ou l'enveloppe et gonflable il a cette forme parce que c'est gonflable en ce qui concerne les dirigeables de grande taille qu'on avait au début du dernier siècle ces dirigeables étaient rigides et la pression de gaz à l'intérieur n'était pas grande parce que le satur elle-même était rigide c'est l'un des avantages faire une enveloppe moelle avec une grosse enveloppe oui c'est trop difficile il y a aussi un facteur de manque de fiabilité si quelque chose lui arrive ce tissu mou vous savez il n'y a pas beaucoup de réserve il y a quand même des déformations qui peuvent avoir lieu et le dirigeable rigide assure tout cela l'enveloppe n'est pas si chargée que ça c'est chargé par la pression qui apparaît lors du mouvement lors du mouvement donc on peut utiliser une enveloppe plus léger à faire du matériel plus léger et les sacs qui sont à l'intérieur passent leur force à travers les suspensions c'est en fait la méthode utilisée dans les iplans et d'autres dirigeables rigides voilà j'ai parlé de la pression dans les dirigeables rigides la pression dans le sac est égale à la pression d'atmosphère bon il y a une petite augmentation de pression dans la partie supérieure du sac la pression est plus grande comme bas il y a un gradient de la pression je comprends cela je veux juste l'expliquer aux gens donc un centième d'atmosphère et dans ce cas le dirigeable peut déjà voler ou c'est quoi donc si la pression non atmosphérique dans l'atmosphère pour un dirigeable rigide les sacs ne sont pas gonflés c'est combien c'est quelle pression en atmosphère vous savez c'est comme si on mettait un aérostat à l'intérieur d'une enveloppe rigide et je voudrais toucher à encore une chose peut-être tout le monde n'est pas au courant la pression baisse avec la hauteur et donc la pression augmente et l'enveloppe dirigeable reste comme elle était de la même forme oui oui l'enveloppe externe reste la même il y a le système d'air et de gaz qui pompe de l'air pour que le sac soit toujours tendu par exemple si ça baisse la pression dans l'enveloppe baisse et on y pompe du gaz et c'est résolu par les systèmes automatiques en ce qui concerne indirigeable rigide il n'y a pas besoin de cela les sections à une petite hauteur sont remplies d'hélium à deux tiers et à une grande hauteur les sections s'étendent et sont remplies presque à 5% il y a une certaine réserve qui reste pour permettre l'extinction mais il faut que l'hélium ne parte pas de sac ce sont les bases bien sûr qu'il fallait plutôt faire une présentation on va le faire pour la prochaine fois on va vous montrer les images on va faire de l'animation etc pour que vous voyez à quel point c'est intéressant s'il y a des sacs s'il y a plusieurs sacs cela veut dire plus de fiabilité un sac se dégonfle et les autres restent et la deuxième chose c'est la possibilité de pomper d'une poche à l'autre c'est toujours très utile pour équilibrer le dirigeable et pour baisser disons les efforts est-ce qu'on va diminuer la pression dans la globe non tous les calculs montrent qu'au niveau moderne technique on ne peut pas le faire de manière efficace je suis convaincu que le dirigeable a des pressions à vide donc cela ne va pas marcher il y aura du vide à l'intérieur mais en fait il va être noyé dans l'eau il ne pourra même pas aller dans l'air oui même s'il n'y a pas de vide s'il y a de l'air un petit peu dispersé à l'intérieur on a refroidi cette terre et en fait et puis en fait ça se casse le cadre lui-même où il y a les roues etc en fait la force de compression est énorme et pour donc équilibrer ce dirigeable à vide franchement cela ne sera pas possible un dirigeable à vide ne pourra même pas décoller quoi il n'y a pas encore de telle technologie oui et nous on n'en a même pas besoin nous avons des gaz assez légers qui peuvent résoudre tout cela après bien sûr nous on est ouvert à de nouvelles technologies à de nouvelles solutions techniques mais nous avons sélectionné une structure classique de dirigeable qui en même temps doit assurer le développement fiable le développement de dirigeable pour qu'il puisse voler c'est correct on commence par quelque chose de classique en ce qui concerne les idées fantastiques on en aura énormément je suis sûr oui bien sûr qu'il y a énormément de choses intéressantes mais on commence par ce qui est possible maintenant déjà et puis on mène des expériences parallèles évidemment mais encore une fois on commence par quelque chose de classique et puis on va voir il y a d'autres questions en fait indirigeable c'est bien plus confortable c'est comme si tu étais dans un bateau ou sur un yacht il n'y a pas de changement de pression il n'y a pas de bruit comme dans un hélicoptère c'est beaucoup plus souple c'est beaucoup plus agréable et tu te sens bien plus en sécurité tu ne te sens pas toujours en sécurité dans un avion mais quand tu es dans un dirigeable c'est comme si tu es sur ton balcon quoi oui un dirigeable te donne un sentiment de fiabilité de sécurité et lorsque tu vois que c'est dirigé bon il est très intéressant d'observer le vol aussi c'est pas comme le vol d'un avion la vitesse est assez grande à une petite hauteur 80 ou 100 km d'heure mais le dirigeable est grand donc sa dynamique vous savez ça a l'air très dynamique un peu de l'extérieur et lorsque tu es dans la cabine oui tu te sens très calme il n'y a pas de turbulence on peut même faire de sorte qu'un dirigeable pourrait être dirigé par une personne en fait n'importe quel passager peut diriger un dirigeable parce que il y aura la stabilité de hauteur on peut mettre le dirigeable en dehors de cet équilibre oui tourner à gauche à droite etc et on peut le mettre en dehors d'une certaine hauteur on n'est pas comme sur une route là il y a beaucoup d'espaces d'air dans tous les sens bon une direction de dirigeable c'est quand même une activité spécifique mais en même temps à mon avis c'est plus facile que diriger un avion conduire un avion oui quelqu'un dit c'est quand que le premier dirigeable pourra voler on a certains projets je ne veux pas en parler vraiment maintenant pourquoi pas on disait que selon les estimations les plus pessimistes la iote aurus sa série donc le spécimen expérimental pourra voler d'ici trois ans et demi oui c'est le scénario le plus pessimiste voilà aurus va voler assez bientôt oui nous avions des commandes dirigeables là où je travaillais à dix places etc et on pensait mais comment ça c'est déjà la deuxième année cela prend tellement de temps et maintenant je me rappelle des dizaines d'années se sont déjà passées dix ans quinze ans en fait c'est une période très courte franchement c'est comme un jour quoi ça sent comme ça oui le temps passe vite oui en fait si on démarre aujourd'hui et si donc le dirigeable va se débarrer d'ici trois ans en fait il n'y aura pas beaucoup de temps d'attente parce qu'on va commencer par les ballons de stratosphère il y a déjà nous avons déjà des gens dans l'Université de Baumann c'est vraiment l'espoir de la construction des dirigeables il utilise déjà depuis même un petit appareil avec un moteur électrique on va vous le présenter voilà on va se développer dans ce domaine là et puis on va aussi faire une bonne couverture informationnelle de tout le développement de tout des essais terrestres la construction des élignes on va vous montrer tout cela on va tout couvrir donc on est rédits justement lorsque tu es engagé dans le processus ça franchement tout passe dans un clin d'œil j'espère que qu'on va vous montrer vraiment le processus de détails on va filmer chaque minute on va vous fournir tous les détails ce sera comme une mini série télévisée pour vous faire le partage de l'ambiance et pour que nous nous devenions tous des experts dans la construction des dirigeables oui il nous faut des tours virtuels oui en fait on l'a déjà on a déjà tout cela Dmitri peut vous envoyer des liens si vous avez des lunettes de réalité virtuelle vous pouvez tout voir déjà il a déjà fait ce travail oui on va vous envoyer le lien le tour est déjà là en fait il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes vous parlez de simulateur j'imagine oui on crée un simulateur où on pourra piloter le dirigeable par exemple on peut voler verticalement sur un dirigeable bon en fait il y aura aussi la charge sur l'enveloppe on n'a pas encore cette tâche en fait on ne va pas travailler avec un dirigeable à vide voilà en fait il faudra voir quelle sera le trajectoire balistique et verticale etc lui il veut être comme ça dans l'air donc sa position la plus efficace en plein d'énergie sur le plein d'énergie c'est comme ça parfois lorsque le dirigeable se stationne il y a un élan qui se crée et la queue va vers le haut et puis va vers le bas et parfois comme la distribution de l'hélium n'est pas correcte il peut y avoir quelques déviations pour les grands dirigeables on va prévoir des dispositifs pour que certaines parties ne décollent pas de la terre pour que la position soit correcte il y a beaucoup de questions l'espace utile paraît tellement petit et le stature de levage est énorme quelle est la proportion est-ce que ce n'est pas non utile pourquoi une structure aussi énorme je peux vous dire c'est mon impression personnelle lorsque j'ai vu le dirigeable ma première question était la même la cabine est tellement petite et le ballon est tellement grand pourquoi et lorsque tu entres dans cet espace interne tu ne sens pas ce ballon là tout est très confortable tu regardes par la fenêtre il y a un petit auvent et tu ne le vois même pas et en fait cela ne te dérange même pas parce que tu te sens en sécurité et puis tu sors à l'extérieur et tu vois ce ballon mais en fait tu oublies ça à l'intérieur oui il y a souvent cette question qui se pose en fait on s'habitue on a l'impression que oui il est grand mais il peut par exemple lever énormément de cargaison c'est juste l'architecture elle est comme ça mais on peut utiliser ce grand espace de manière utile par exemple si c'est un grand dirigeable on peut émettre des salles utiliser bien tout cet espace et c'était comme ça avant à des grands dirigeables on peut marcher oui il y a la grosse structure il y a aussi une suspension et cela paraît que ce n'est pas utile mais il y a un espace à l'intérieur aussi on peut même faire un palais flottant j'ai vu toutes les questions sur VK Alexandre Majola demande quel sera le prix de la yacht russe selon le plan d'affaires son coût sera comme deux nouvelles Rolls Royce ce sera le coût de revient et en ce qui concerne le prix ça va dépendre si ce sera toi on va te faire un escompte ne t'inquiète pas mais il faut que tu accumules quand même de l'argent ça fait combien de temps qu'on est en l'air deux heures oui on a eu un retard aussi oui peut-être on pourra passer dix minutes sur des questions qu'on avait il y a encore quelques questions il faut un avis d'expert je suis j'ai ouvert YouTube la capacité du moteur bon les appareils différents exageront des moteurs différents il y aura beaucoup de moteurs avant derrière etc en ce qui concerne le roux moteur bon en fait la capacité des moteurs du nord sera suffisante après il y a aussi une question de quantité et où ils seront qu'est-ce qu'il faut pour atterrir ça sera l'énergie des moteurs ou il faudra éliminer le gaz à l'intérieur oui je vais expliquer brièvement les dirigeables sont dirigés pour baisser en fait on baisse la partie avant voilà on fait comme ça il n'y a presque pas de coups cet appareil a un petit poids parce que la plupart du poids est équilibré par la force aérostatique oui je le comprends mieux tous les jours en fait cela n'en pèse presque rien et il va là où on le pousse par exemple si la queue va vers le bas il se dirige vers le bas on s'arrête voilà et on peut le faire bouger en quelque sorte il va aller vers le haut donc il y a les lois on peut le baisser lorsqu'il y a un excédent de la force aérostatique mais bon le dirigeable est plus lourd que l'air dans notre cas et s'il est en suspension ça veut dire juste qu'il baisse lentement il y a aussi une question sur les recettes quand est-ce qu'on va exploiter opérer les dirigeables après les certifications du premier appareil les certifications vont prendre une année donc trois ans pour le développement une année pour la certification cela veut dire qu'on aura les recettes dans quatre ans déjà mais en ce qui concerne les chiffres exacts on va vous les montrer un petit peu plus tard on a fait les calculs des recettes une petite série 12 yachts plus 15 dirigeables avec la cargaison de 10 tonnes en fait les bénéfices étaient de 300 millions de dollars et c'était très modeste en fait les calculs sur une année et on a pris les capitalisations d'un milliard on aime prendre les bénéfices nets et on multiplie par trois et c'est ça les capitalisations de l'entreprise mais ça c'est un calcul très très modeste les bénéfices les dividendes ça peut venir avant l'explication dans la première année les premiers deux ans tous les gros commoditaires et les investisseurs comprennent à quel point c'est sérieux les instituts ou spécialisés seront impliqués les dirigeables seront déjà conçus tout sera clair sur le plan des risques et on pourra nous passer déjà des commandes de délever quelque chose de spécifique pour réaliser les tâches commerciales spécifiques voilà il y aura les bénéfices cela veut dire qu'il y aura les dividendes le mauvais temps en fait je pense qu'on a déjà répondu à beaucoup de questions sinon vous pouvez mettre un je n'aime pas le pouce vers le bas je vois beaucoup de questions sur le projet c'est comme une catégorie spéciale j'ai trouvé une question intéressante ici de la part de Marie Jouja tout d'abord pourquoi construire les grosses les gros garages pour les dirigeables peut-être il faut juste les intérêts faire quelque chose comme ça faire des espaces souterrains en fait lorsqu'on parle des garages des hangars ça peut protéger contre les ouragans par contre lorsque vous savez lorsque les dirigeables sont gardés dans l'air cela peut créer trop de charges parce qu'en fait la queue et la tête peuvent subir des pressions il y a en fait les calculs des formes qui pourront être dirigeables d'être soufflés pour ainsi dire de manière correcte bon sinon c'est déjà pas mal étudié pour les bâtiments toutes les charges que les bâtiments subissent tout cela est très bien décrit donc les bâtiments sont très lourds et très solides il y a des moyens différents de protéger les dirigeables par exemple le dirigeable peut avoir un mat bien stable mais puis donc le dirigeable n'aura pas besoin de quelque chose de trop spécialisé pour être stationné pendant certains temps mais bien sûr que tous les appareils doivent avoir les périodes de maintenance voilà et parfois voilà bien sûr qu'il faut avoir les garages des hangars pour avoir cette maintenance pour protéger les dirigeables pendant la mauvaise météo etc les dirigeables c'est comme les avions dans ce sens bien sûr que les dirigeables doivent subir des conditions difficiles pendant longtemps dehors hors le hangar ça c'est important il faut travailler sur ça on dit qu'on ne voit pas que la terre ronde depuis la station spatiale donc vous devrez aller même plus haut vous savez on a des gens qui commandent des appareils optiques spéciaux ou on a déjà des marques spéciales pour calculer tout ça à une hauteur spéciale on a des gars bien préparés on nous dit vous devez juste nous lever dans la stratosphère là on va faire toutes les mesures nous-mêmes la partie financière on va en parler mais après aujourd'hui on se penche sur les questions plus techniques et on pourra parler plus tôt des finances à mardi prochain Pavel est-ce qu'il y a encore des questions si le satire est rigide pourquoi il mettra encore du gaz j'ai déjà répondu à cette question si on crée une enveloppe rigide d'où on pourra pomper tout l'or dans ce cas le dirigeable aura un poids qui en fait provoquera qu'il noie dans l'eau par exemple si on met de l'air dans quelque chose cela noie d'eau si on y met du vide non ça peut être le contraire le dirigeable ne pourra pas atterrir partout à cause de la taille c'est ça comment exploiter le dirigeable et on est sûr aussi qu'on pourra atterrir le dirigeable même dans les villes oui bien sûr que le dirigeable a besoin d'un champ mais quand même ce n'est pas un aéroport le cercle oui en fait il faut que le dirigeable puisse se tourner comme une jouette il y a des calculs spécial oui il faut qu'il y ait aussi un stationnement permanent je veux dire que le dirigeable peut peut-être se stationner de manière temporaire dans la ville mais puis pour retourner il faut qu'il y ait des solutions permanentes oui en fait il faut que le dirigeable puisse se tourner par rapport à son centre il y a ce qu'on va développer en fait il y a des choses qui ont déjà développé qui sont déjà développées tout selon les lois de dynamique d'aérodynamique j'ai aussi lu un avis dans le chat de prédémarrage sur Telegram Arrêtez de réinventer la roue pourquoi atterrir il faut atterrir sur l'eau si on peut le dire ainsi l'eau c'est plus prévisible etc on a eu en fait un dirigeable qui s'appelait Victoire oui en fait il est intéressé vraiment sur l'eau pour déminer la mer noire effectivement oui vous pouvez aller sur Google sur Yandex il y a de fait les lieux dirigeables l'une d'elles va arriver très bientôt il y avait une situation drôle liée aussi au crowdfunding c'était pendant l'époque de l'Union soviétique si vous envoyez le lien on va vous donner un prix pendant la fête je peux vous en parler ou bien on peut préserver l'intrigue qu'ils cherchent qu'ils recherchent des informations on va s'intéresser il y a plusieurs fêtes dédiées aux dirigeables et on va aller fêter toutes et l'une va venir très bientôt je ne vois plus de questions en fait il y en a mais ça fait déjà un moment si cela vous intéresse faites des républications et mettez des likes on va peut-être recouper un petit peu de cette vidéo et concentrer les informations oui je pense qu'il y a assez d'informations pour aujourd'hui presque deux heures oui quelques détails techniques encore une fois VK et YouTube la chaîne qui s'appelle dirigeable de la nouvelle génération là on aura le contenu principal toutes les diffusions mais abonnez-vous pour ne rien manquer et s'il vous plaît faites des républications il y a beaucoup de likes mais il n'y a pas beaucoup de républications mais une républication veut dire que des centaines de gens apprendront que ce projet existe en fait la prochaine fois on ne va même pas commencer la diffusion avant que vous ne fassiez au moins 50 publications dans ce cas on va avoir 50 dislikes si on aura des retards comme aujourd'hui bon aujourd'hui on a eu des problèmes techniques mais je pense que vous n'avez pas regretté d'avoir attendu bon on finit sur cela merci beaucoup Dmitri merci tout le monde à bientôt et si vous avez encore des questions mettez-les dans le chat Dmitri est présent dans le chat sur Telegram si vous posez des questions techniques dans la section questions vous pouvez en fait trouver Dmitri et en fait le taguer pour qu'il sache que c'est pour lui les questions elle va répondre oui je vais essayer c'est tout merci merci d'être là au revoir tout le monde merci beaucoup vous vous avez revoit vous avez c'est tout ce que vous avez tout le monde